Sous-titrage ST' 501 Dans le cou et partout sur le corps Oh et je peux vous dire que Willy était super excité Et moi je lui disais, aime-moi fort Willy Non, non, non Laisse-moi finir, laisse-moi finir, regarde-les Ils veulent tous que je leur raconte la suite Vous voulez savoir la suite ? Alors ensuite Willy m'a dit, ça risque de te faire un peu mal Mais je lui ai répondu, ça n'a pas d'importance Prends-moi, je lui disais, oh j'avais tellement envie de lui Et Willy me caressait Je dois dire que vraiment, il savait comment s'y prendre pour me caresser Pas vrai ? Tu sais comment me rendre folle avec tes caresses C'est sûr, je connais ton corps, je sais ce que t'aimes Oh c'était merveilleux Willy C'était ce qu'il y avait de plus merveilleux Raphaël Thauvard détourne allègrement l'argent public Ce qui fait que moi je récupère les miettes Je ne prétends pas être la solution Mais je pense en faire partie Moi et tous les autres Et j'ai toujours, toujours réussi à arranger et corriger les erreurs Qu'ils essayaient de me mettre sur le dos Vous pensez avoir des chances de gagner ces élections ? Dans des circonstances normales N'importe qui pourrait prétendre avoir des chances de les gagner C'est probable Mais nous savons combien le maire peut faire preuve d'ingéniosité Pour orienter tout le système en sa faveur Eh bien, merci Merci à vous Horatio Blanco Rogelio, tu dois bien te douter que cet homme aussi doit avoir des casseroles au derrière Oui mais toute la presse l'adore Beaucoup considèrent qu'il mène une carrière politique impeccable Sans baigner dans des affaires sombres Mais nous savons tous deux que c'est impossible Surtout en politique Il n'y a pas une personne avec une si grande carrière Qui ne se soit pas salie les mains Tu le sais bien Voilà pourquoi je dirais que le candidat Blanco devrait peut-être recevoir un peu d'aide pour mieux se salir les mains Nous pensons à la même chose Peut-être pourrions-nous malencontreusement découvrir quelque chose de bizarre Au sujet de M. Blanco, quelque chose de fâcheux Il pourrait avoir été corrompu Oui, c'est ça, corrompu Bonjour, messieurs Lucia Quel plaisir de vous voir Le plaisir est pour moi Umberto Monsieur le maire Je vous en prie Asseyez-vous Les enfants ont bien grandi Votre fille est mariée Alfredo a eu son diplôme Et Umberto Il n'y a pas grand chose à dire sur moi, monsieur le maire De toute la famille Je suis celui qui préfère rester discret Ce qui est un peu difficile Avec tous les scandales que tu provoques Comme disait le pédopsychiatre de mon enfance Ne serait-ce pas pour attirer l'attention de son père Bonne petite honte Vous voulez peut-être que je vous laisse Oui, ce serait bien, quelques heures au moins Mauricio et moi avons besoin d'être un peu seuls Tu comprends ? Oui Oui, bien sûr, je comprends D'ailleurs, je dois vous demander de m'excuser J'ai tellement envie de vous aider tous les deux que Je ne me suis pas rendue compte que je pouvais gêner Vous avez besoin d'être seul et de pleurer Pleurer ne nous servira à rien Que peut-on y faire ? Je ne pourrai jamais avoir d'enfant Mais j'ai une femme merveilleuse Et ensemble, on arrivera à dépasser cette épreuve Bien sûr, mon amour Nous surmonterons ça de la même façon que tu as surmonté ton cancer Tu es tellement fort, si tu savais comme je t'admire Je vais aller nous chercher un verre Je crois que nous avons besoin de boire quelque chose de fort Oh mais j'y pense Je ne sais pas où se trouvent les verres Ni l'alcool ni les glaçons Ne t'en fais pas, j'y vais Tu es un mari remarquable, Mauricio Tu souffres énormément au fond de toi Mais tu parviens à faire bonne figure Tu fais vraiment preuve d'une grande force Pour éviter que Carlota ne se sente Encore plus coupable qu'elle ne l'est déjà C'est toujours de ma faute Quoi que je dise ou quoi que je fasse Rwana me fait toujours culpabiliser Non, mon amour Tu as fait ce que toute mère responsable aurait fait à ta place Oui, en effet, je crois que c'est ce qu'il fallait faire C'est ta fille qui t'a manqué de respect Rwana ne m'avait encore jamais parlé comme ça Quand les gens ont tort ou qu'ils se sentent coupables de quelque chose Ils peuvent répondre par la colère Ils disent se sentir insultés pour ne plus être embêtés C'est encore pire avec les adolescents C'est vrai qu'il sait très bien de quoi il parle Puisqu'il est lui-même père de deux adolescentes C'est la voie de l'expérience, on dirait Bon, écoute, maman Est-ce qu'Alfonso a au moins le droit de dire quelque chose ? Fais-moi plaisir et laisse-nous discuter Si tu as autant envie de discuter seul à seul avec cet homme Et écouter toutes les remarques stupides qu'il te fait Ne te gêne surtout pas, fais-le, mais fais-le dehors Et sortez tous les deux de ma maison Carlota m'avait dit que, depuis un certain temps, elle trouvait que Rosa se comportait de façon très étrange Et qu'elle t'aurait même dit qu'elle voulait s'en aller à cause de ce que Carlota lui aurait dit Oui, oui, c'est vrai Rosa m'avait dit ne plus vouloir voir Carlota jusqu'à la naissance de l'enfant C'est pour ça que je pense qu'elle était dérangée Oui, c'est justement ce que j'allais dire à Mauricio Je sais que ce que je vais dire pourra te paraître horrible Mais si cette femme était si torturée et tourmentée Au point de se suicider d'ailleurs Alors tu imagines ce dont elle aurait été capable après la naissance du bébé ? Je l'avais trouvé très étrange le soir où nous avons dîné avec elle Peut-être avait-elle déjà envie et prévu de partir avec l'enfant Rosa était vraiment bizarre ce soir-là Surtout quand j'étais avec elle dans la cuisine Au fait quand je suis allée chercher du vin à un moment Je vous ai laissé seule toutes les deux et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Peux-tu me passer la planche qui est dans le tiroir ? Dans lequel ? Celui-là Pardon, je t'ai coupé ? Non, ça a juste déchiré ma robe Quel dommage C'est un signe du destin pour te faire comprendre que tu ne dois pas avoir cet enfant Pour que nos vies risquent de devenir normales sans avoir à supporter ce fardeau Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps ? Mon Dieu, je me rends compte... Je... Je me rends compte combien c'était grave Elle m'a regardée et m'a dit que si nous ne pouvions pas avoir d'enfant, c'est que c'était la volonté de Dieu C'est terrible de dire ça Oui, je n'avais pas vraiment saisi sens Mais aujourd'hui je comprends qu'en fait, elle était clairement en train de nous annoncer Qu'elle ne nous donnerait jamais ce bébé que nous désirions tant, mon amour C'est horrible Un couple comme celui que vous formez peut faire des envieux parmi certains hommes ou certaines femmes Bien, je vais aller me préparer et vous laisser un peu seuls tous les deux Ne laissez pas votre amour être détruit Par ceux qui seraient prêts à tout pour y parvenir Tu connais mon camp par cœur, mon amour De A à Z, en passant par le X Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Non, doucement Ça va, ça va Alors, Willy Si tu me connais aussi bien que tu le prétends Tu dois savoir que j'ai un petit tatouage Un tatouage sur la région pelvienne Là, tout en bas du ventre Juste en dessous de l'endroit où est niché notre enfant Alors ? Dis-moi Comment est mon tatouage ? Willy le connaît ? Willy sait comment il est Elle est venue avec moi le jour où je l'ai fait Alors vas-y Si je suis ta chérie Dis-moi Comment est le tatouage que j'ai près de l'endroit Que tu es venu embrasser tant et tant de fois ? Oh ! Vas-y, dis-le ! Allez, 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 dis-le ! Sous-titrage ST' 501 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 Étrange. C'est comme ces pannes des réfrigérateurs de la banque de sperme. Autre problème de taille. Vous ne trouvez pas étrange d'ailleurs que le suicide de Rosa Andrade se soit produit en même temps que la perte des échantillons ? Je ne sais pas. Sans doute une coïncidence. C'est possible. Peut-être. Mais cette coïncidence concerne encore directement Mauricio Vega, qui se trouve être mon ami et mon patron. Il s'agit certainement d'une coïncidence. Sans doute. C'est donc M. Vega qui vous a demandé d'enquêter, n'est-ce pas ? Oh, j'aurais mené l'enquête même s'il n'avait pas été concerné par cette affaire. Mais en effet, je reconnais que j'en ai parlé avec Mauricio avant de venir. Enfin, calmez-vous, madame. Mais comment voulez-vous que je me calme ? Il y a un journaliste dans le cabinet du docteur Monsalvé qui est en train de poser des questions sur tout ce qui s'est passé ici ces derniers temps. Il n'y a rien d'étonnant à ça, justement, après ce qui s'est passé. Sauf qu'aucune des choses qui se sont passées dans cette clinique ne sont normales. Comme des patientes qui se suicident, des réfrigérateurs qui s'arrêtent tout seules, et des femmes qui sortent d'ici en étant enceintes sans avoir voulu tomber enceintes. Enfin, de quoi parlez-vous ? Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Rien de tout cela ne s'est passé. Ce n'est qu'un pur produit de votre imagination, de penser que cette jeune femme est enceinte. Est-ce aussi le pur produit de mon imagination ? Que cette femme est ici et qu'elle demande à voir le docteur Rodriguez, à qui elle aurait dû avoir affaire il y a quelques semaines pour une consultation. Mais qu'au lieu de ça, vous avez inséminé à la place d'une autre. Rwana, essaie de te souvenir. Mais je ne me souviens plus, j'étais ailleurs. Je n'ai même pas remarqué ce qu'il me faisait. Écoute, je suis sûr et certain que c'est ici que nous trouverons la réponse à ce qui t'arrive. Mais il faut vraiment que tu essaies de te souvenir. Ce dont je me souviens, c'est que j'étais nerveuse. Et que je n'avais qu'une envie, c'est que tout soit déjà fini. Centre gynécologique bonjour. Et aussi qu'il y avait beaucoup de monde. Et qu'une dame m'a parlé pour me dire de ne pas m'inquiéter et que tout irait bien. Ne soyez pas si nerveuse. La première fois, ce n'est jamais évident, mais on s'en remet vite. Et ils m'ont fait entrer dans le cabinet. Le docteur m'a examiné. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes décidée ? Euh... Eh bien oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je veux savoir qui a mis en route ce mobile. Je ne sais pas, monsieur. Je vous assure que ce n'est pas nous, monsieur. Où est Désirée ? Elle est sortie d'une place quand même pas... Qu'elle nous ferait une farce aussi cruelle ? Sandra, Ruiz. Je voudrais que vous enleviez tout ce qu'il y a dans cette chambre. Et que vous donniez tout à quelqu'un qui attend un bébé. Et Ruiz, quand ce sera fait, je voudrais que vous repeignez cette chambre en n'importe quelle couleur. Celle que vous voudrez. Mais je ne veux plus une seule couleur d'enfant dans cette maison. Me voici prête pour une remise de prix très spéciale. Mon cœur, je ne veux pas que tu t'en ailles comme ça. Tu n'es pas en forme. Ma chérie, je veux me changer les idées. Je veux penser un peu à autre chose qu'à tout ça. Alors je vais me changer et je t'accompagne. Non, non, non. En fait, je veux aller au bureau, me concentrer sur les articles en cours, voir où en sont les investigations. J'ai besoin de me concentrer sur autre chose. Si tu veux vraiment m'aider, laisse-moi y aller, ça. Madame, venez vite ! Votre père est à la télévision. On dirait qu'il va recevoir une récompense. Nous sommes avec les membres de l'association de protection des animaux. Merci à tous d'être là en ce jour important pour notre association et pour tous les animaux de compagnie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour remettre un prix d'honneur à notre bienfaiteur. Je veux bien entendu parler de M. Rogelio Rivas. Merci. À notre époque, il y a encore des gens qui pensent que les animaux ne méritent pas d'être traités avec le même respect que les êtres humains. C'est exact. Et c'est réellement désolant. Car les animaux sont bien plus respectables que certains êtres humains. Je laisse le soin à l'un de nos membres de vous remettre votre récompense. Tiens, je la connais, cette femme. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Docteur, voici la jeune femme qui souhaite vous parler. Enchantée, je suis le docteur Rodriguez. Non, 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 vous n'êtes pas le docteur qui m'a examiné. Excusez-moi. Je vous dis que je ne vous ai jamais vus. Sous-titrage Société Radio-Canada